Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur les douze Olympiens. Les douze Olympiens sont Zeus, Poséidon, Hera, Déméter, Hermès, Athéna, Héphaïstos, Arès, Vénus, Apollon, Artemis et en douzième on a soit Estia soit Dionysos en fonction de la date à laquelle on se place puisque Estia a laissé sa place à Dionysos. Il faut savoir que Hadès ne fait pas partie des douze Olympiens malgré peut-être une certaine forme de légitimité qu'il aurait à en faire partie mais il n'est jamais compris dedans et il ne siège pas à l'Olympe puisqu'il gouverne les enfers mais c'est peut-être pas une raison en soi. Donc voilà et dans les douze Olympiens on a bien sûr ceux qui sont de première génération donc qui sont arrivés avant et ceux qui sont de deuxième génération donc souvent les enfants de ceux de la première génération, enfants entre autres de Zeus. Donc Zeus, Hera, Poséidon, Déméter et Estia sont des frères et sœurs et pour la petite histoire, Zeus, Hera, Poséidon et Déméter sont les enfants de Cronos et Rhea et Cronos avait pour habitude de manger ses enfants puisqu'un oracle avait prédit qu'il serait détrôné par son fils donc il mangeait tous ses enfants. Sauf qu'au bout d'un moment Rhea, sa femme en humard et lui donna un caillou à manger à la place de Zeus et donna Zeus à élever avec une chèvre à Maltais et de cette chèvre naquit la corne d'abondance qui était en fait la corne d'une des chèvres. Zeus après, une fois grandi, revint voir son père, le tua, l'enferma surtout dans le tartare puisqu'il était immortel et prit sa place et devint roi des dieux et il choisit comme endroit pour siéger le mont Olympe d'où le nom Olympien. Donc Zeus, il a pour femme Hera et il a enfanté tous les enfants de la deuxième génération c'est-à-dire Athéna, Arès, Apollon, Artemis, Héphaïstos, Vénus et Dionysos. Et Zeus, en plus d'être le roi de l'Olympe, il est le dieu du ciel et de la foudre. Foudre qui est créée par les cyclopes, les cyclopes qui ne sont pas les fils de Poséidon mais des cyclopes antérieurs aux Olympiens, à peu près en même temps que les titans. Donc après, comme autre dieu, on a Poséidon. Donc Poséidon, lui, c'est le roi des mers. Comme dieu est le roi des cieux, Poséidon est le roi des mers. Et il a comme symbole principal le trident. Donc petite parenthèse, entre les trois frères enfants de Cronos, on a Zeus, Poséidon et Hadès. Hadès qui, je le répète, ne fait pas partie des Olympiens. Et ces trois frères se sont partagés le monde et Zeus a pris les cieux, Poséidon la mer, et Hadès les enfers. Donc voilà, parenthèse fermée. Après, on a Hera, qui, elle, est la déesse du mariage. Et ce qui peut être drôle, c'est que pour une déesse de mariage, elle s'est souvent faite trompée par Zeus, ce qui l'a mis très en colère à de nombreuses reprises et qui valut à de nombreux demi-dieux ses foudres. Déméter, qui est, elle aussi, la sœur de Zeus, qui, elle, est un peu plus pacifique, qui est la déesse des moissons, de l'agriculture. Enfin, tout ce côté un peu nature, mais surtout centré sur l'agriculture. Et Estia, qui laissera plus tard sa place à Dionysos, elle est la déesse du foyer. Donc là aussi, petite parenthèse, Estia est plus importante chez les Romains que chez les Grecs, ce que chez les Romains, elle sera appelée Vesta, et son culte sera très important. Et on aura notamment des prêtresses chez les Romains, les Vestales, qui n'auront pas le droit de se marier avant d'avoir fini, d'avoir accompli leur tâche de Vestale, auquel cas, elles étaient emmurées et vivantes, si elles faisaient un acte d'amour avec un homme. Donc voilà, petite parenthèse fermée sur Estia. Donc après, on attaque la deuxième génération des dieux. Donc, on commence par Hermès, fils de Zeus aussi. Lui, il est le dieu des voleurs, des commerçants, et du voyage, en quelque sorte. Donc lui, on le reconnaît bien avec un casquelet, sandalelé. Après, on a Athéna, qui est la déesse de la sagesse, des arts et de la guerre. Mais de la guerre stratégique, pas de la guerre violente comme est Arès. Arès, le dieu de la guerre violente, Athéna, c'est la stratégie guerrière. Ce qui va bien avec la sagesse et les arts. Donc, elle aussi, fille de Zeus, et elle naquit de Zeus tout seul. Elle n'est pas la fille des rats. Après, on a Arès. Donc, comme je le disais, il est le dieu de la guerre. Donc, j'ai oublié les symboles pour Athéna. C'était la fouette et le bouclier avec la méduse dessus. avec la petite histoire, c'est que Persée avait tué Méduse. Et du coup, Méduse s'est retrouvée sur le bouclier d'Athéna. Donc, Arès, lui, il est souvent revêté d'une armure, comme Athéna aussi. Et, comme je le disais, dieu de la guerre violente. Donc après, ensemble, on peut mettre Apollon et Artémis, puisqu'ils sont les enfants de Zeus, mais pas de Héra, d'une minffe, ou d'une mortelle, enfin, d'une minffe surtout, l'étau. Et ils sont nés sur une île un peu cachée d'Héra. Donc, Apollon, lui, c'est le dieu de la médecine, de la musique et des arts. Et il a en commun avec Artémis le fait d'être un très bon archer. Et il se balade souvent avec un arc. C'est un de ses symboles principaux. Avec la lyre aussi, en tant que dieu de la musique. Artémis, qui, elle, est la déesse de la chasse. Et elle est réputée aussi pour être très vertueuse. On dit la chaste Artémis et elle a sous sa tutelle toutes les femmes qui n'ont pas voulu se marier avec des hommes et qu'elles protègent très vigoureusement. Après, on a Héphaïstos qui, lui, est le dieu de la forge. Son nom romain, c'est Vulcain. Ça a donné les volcans. Donc, il forgeait ses armes dans des volcans. Ça peut se comprendre puisque dans les volcans, on a de la chaleur, on a de la lave et ça permet de bien forger les armes puisque les armes sont forgées dans la chaleur. Donc, lui, pour la petite histoire, il avait été jeté de la colline du mont Olympe, enfin, du mont tout court, pas de la colline, par Hera et c'est pour ça qu'il est né boiteux et laid. Après, on a Vénus, tout l'opposé d'Héphaïstos qui est la déesse de l'amour un peu péché, on va dire. Son nom grec, c'est Aphrodite. Donc là, j'ai dit Vénus. Aphrodite, donc là, ça a donné en français le mot aphrodisiaque. Et donc, on comprend tout de suite bien le côté déesse de l'amour. Donc, elle, dans différents mythes, elle est soit l'enfant de Zeus et de Hera, soit une divinité plus antérieure née dans une dans une coquille Saint-Jacques. On voit pas mal de tableaux sur elle, d'ailleurs, naissant d'une coquille. Et enfin, on a Dionysos qui prit la place de Hestia. Enfin, il ne prit pas la place, c'est Hestia qui lui céda sa place de plein gré. Donc, Dionysos, comme je l'ai dit dans une vidéo ultérieure, c'est un demi-dieu à la base. Et d'ailleurs, ça attira un peu les foudres de Hera, comme d'habitude. Et lui, il est le dieu du vin et de la fête. Mais de la fête qui dégénère un peu. Parce que il avait des satires avec lui et quand il arrivait dans une ville, il faisait des fêtes à n'en plus finir et la population était complètement ravagée. Il a donné une fête, d'ailleurs, avec son nom romain qui est Bacchus et cette fête, c'est les Bacchantes. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai terminé la vidéo. Donc, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada